Sa majesté impériale d'un prix-prix Toujours imité mais jamais égalé Gino On dit petit à petit, l'on finit par devenir moins petit Mais petit à petit, l'on est toujours resté petit Petit dans l'esprit et petit dans nos actos Yako Asoui A viola o a zinyase A metezé o a zinyase Vivian d'anje, nafa soleno Anige d'anpri fri wo, nafa soleno Meite naji, abidja e kwa suba L'agopa yi wo, nafa soleno 352 ans pour construire une démocratie Des milliers de gueules sont morts mais la vie continue Tant d'efforts, tant de souffrances pour construire une nation plus juste Nos piliers sont pourris mais on construit dessus quand même Et après on s'entend que tout ne marche pas comme il faut Si on s'est battu depuis, c'est pas pour mourir de faim Parce que vrai vrai ça va pas, on va pas continuer dans ça L'aménage est plein Le fonction est plein et plein Et la jeunesse pleut, les professeurs pleut, pleut, ainsi que nous. Oh, assinésse, oh, assinésse, oh, assinésse, oh, assinésse. J'ai un nom assinésse, oh, assinésse. Nous avons un nom assinésse, oh, assinésse. D'abord, je voudrais, je ne sais pas si tout le monde m'entend, je suis un petit peu enroué, donc j'ai essayé de pousser ma voix pour que vous m'entendiez tous. Mes amis, votre famille qui sont venus aujourd'hui très nombreux. Donc, on va commencer par appeler les témoins. Donc, on a appelé les témoins qui sont autour de vous. Je vais vous poser plusieurs questions et je vais vous lire également un texte assez juridique. Donc, c'est le code civil qui le nécessite. Je vais vous demander une position assez formelle. Je vais vous demander si vous avez fait un contrat de mariage. Très bien. Alors, nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités étant remplies, nous allons procéder au mariage de Marie-Sonia Magnue-Coisy avec Jean-Luc Coipri. Conformément à la loi, nous allons vous donner la lecture prescrite par l'article 75 du code civil, modifiée par la loi du 9 juin 1966 et du 4 mars 2002, des dispositions du code sur les devoirs et droits respectifs des époux. Là, je vais vous lire différents articles qui concernent le mariage au sein du code civil. Article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas les contributions des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1, c'est le dernier. L'autorité parentale est un ensemble de droits, de devoirs, ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux pères et mères jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Nous en passons au consentement des futurs époux. Donc, Marie, Sonia, Manu, Poissy, consentez-vous à prendre pour époux Jean-Luc, quoi que ? Oui. Alors, monsieur Jean-Luc, quoi que ? Consentez-vous à prendre pour épouse Marie, Sonia, Manu, Poissy ? Oui. En formule consacrée, au nom de la loi, je déclare Marie, Sonia, Manu, Poissy et Jean-Luc, quoi que ? Unis pour le mariage. Si vous voulez vous rapprocher pour les secondes d'ailleurs. La Duchesse à Canoville Toujours Nicolas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501